Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici un tagine de légumes panés, sans viande surtout, dans une sauce onctueuse, délicieuse. C'est un régal. Venez la découvrir avec moi. Premièrement, je commence par les légumes. Alors, j'ai quelques pommes de terre, après les avoir bien nettoyées, rincées. J'ai trois bulbes de fenouil. Vous pouvez les prendre petits ou grands. Moi, j'ai pris des petits, donc je les coupe en deux. Si c'est des grands bulbes que vous avez pris, alors vous pouvez les couper en quatre. Je prends aussi les pommes de terre, je les coupe en deux. Une fois que c'est fait, je passe à l'étape suivante. Je prends une marmite avec de l'eau, je plonge les légumes dedans. Et surtout, j'ajoute du sel pour leur donner du goût. Puis, je mélange le tout et je dépose par la suite la marmite sur un feu pour faire cuire les légumes. Donc, je les laisse sur le feu moyen jusqu'à ce que les légumes soient complètement cuits. Pendant ce temps, je m'occupe à préparer la sauce. Sur un feu moyen, j'ai déposé un fétou avec un peu d'huile végétale, environ deux cuillères à soupe. Puis, j'ai pris un gros oignon. C'est important de prendre un gros oignon ou deux oignons moyens, parce que la sauce ne contient pas de viande. Donc, c'est ça qui va lui donner du goût. Je l'ai coupé en petits morceaux, je le verse à l'intérieur. J'ajoute une branche de céleri aussi, coupée en petits morceaux, avec un mélange de coriandre fraîche et du persil coupé aussi. Je mélange bien le tout, puis je couvre et je laisse cuire pendant cinq minutes, jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. C'est sûr que pendant ces cinq minutes, n'hésitez pas à mélanger de temps en temps. Après ce temps, c'est le moment d'ajouter les autres ingrédients. J'ai une tomate moyenne râpée avec un cube magique de poulet, que vous pouvez remplacer par celui du bœuf. J'ajoute aussi trois gousses d'ail râpées. Ça donne du goût à cette sauce. J'ajoute aussi environ quatre cuillères à soupe de coulis de tomate, que vous pouvez remplacer par une demi-cuillère à soupe de concentré tomate ou de pâte de tomate, avec maintenant les fines herbes. J'ai du thym, deux branches de thym, deux feuilles de laurier. Vous pouvez mettre d'autres fines herbes de votre choix. Concernant les épices, moi je vais juste mettre un peu de cumin et de poivre noir. Vous pouvez aussi ajouter les épices de votre choix. Je mélange bien le tout et c'est en ce moment que j'ajoute une cuillère à soupe de farine qui donne un côté onctueux à cette sauce. Je la mélange bien avec les autres ingrédients et je laisse cuire le tout pendant environ trois minutes. Après ce temps, j'ajoute des pois chiches trempés la veille. Alors si vous utilisez des pois chiches en canne, laissez-les à la dernière minute. Puis c'est en ce moment que j'ajoute environ un litre d'eau parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau car on veut avoir une sauce réduite et onctueuse. Sans oublier d'ajouter du sel. Moi j'ajoute environ une demi-cuillère à thé. C'est sûr qu'il faut goûter pour surveiller le dosage du sel. Je mélange bien le tout, je laisse cuire pendant environ 20 minutes. Après que les légumes soient bien cuits et tendres, on vérifie avec la pointe d'un couteau. Je les retire, je les égoutte surtout. Puis c'est important de les laisser refroidir complètement avant de passer à l'étape suivante. Pourquoi? Pour que ça soit facile de les manipuler lors de la cuisson avec la panure dans la poêle. Donc c'est important qu'ils refroidissent complètement. Une fois que c'est fait, on passe maintenant à la panure. Pour celle-ci, c'est simple. J'ai besoin de quelques ingrédients. Quatre oeufs. Bien sûr, les oeufs, ça dépend de la quantité des légumes que vous avez. Deux gousses d'ail râpé, un peu de sel et un peu de persil coupé en petits morceaux. A propos, vous pouvez remplacer les bulbes de fenouil par un autre légume de votre choix, par exemple des courgettes. Je commence d'abord par casser les oeufs, le sel, je mélange bien, puis j'ajoute les autres ingrédients. L'ail parfume bien cette panure, c'est très important de l'ajouter. Puis je finis par le persil aussi que j'ajoute, je mélange bien, puis la panure est prête. Par la suite, je prends une poêle sur un feu moyen, c'est important de ne pas mettre le feu vif. Et aussi, deuxième chose importante, je ne mets pas trop d'huile dans la poêle, parce que je ne vais pas frire les légumes, je vais juste leur donner une petite dorure. Donc je mets juste un petit peu d'huile au fond de la poêle, et aussi c'est meilleur pour la santé. Donc je mélange bien la panure, je plonge les légumes à l'intérieur, je m'assure de les enrober avec celles-ci, puis je les dépose dans la poêle, et je fais ainsi avec tous les légumes. Si vous avez aimé la recette, merci de liker et de la partager, et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que j'ai rempli le fond de la poêle, je fais cuire les légumes environ 3 minutes. Une fois qu'un côté est bien doré, je les retourne pour les faire dorer de l'autre côté. Et je fais ainsi jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés de tous les côtés, regardez, puis je les retire. Je les dépose dans une assiette avec un papier absorbant pour enlever l'excès de gras. Regardez comment les légumes ont une belle couleur. Et ils sont très savoureux, je vous le garantis. Je continue ainsi avec tous les légumes, puis si jamais vous n'avez plus d'huile végétale au fond de la poêle, ajoutez juste une petite quantité, environ une cuillère à soupe, parce que comme je vous ai dit, les légumes panés absorbent vite l'huile végétale. Donc on veut juste leur donner une petite dorure, mais pas les frire. Alors, je continue de faire la même chose avec le reste des légumes. Une fois que j'ai fini avec tous les légumes, regardez, ils ont une belle dorure. Surtout, prenez soin de les éponger avec un papier absorbant pour les débarrasser de l'excès de gras, de la cuisson. Une fois que c'est fait, je les place maintenant à l'intérieur de la sauce qui est réduite et ça sent très bon. Vous les placez à l'intérieur quand vous voulez. Vous pouvez alterner les pommes de terre avec les bulbes de fenouil ou vous pouvez mettre au milieu de la marmite les bulbes de fenouil et les pommes de terre aux alentours. Une fois que c'est fait, je verse le reste de la panure à l'intérieur et je couvre, puis je laisse cuire le tout pendant 15 minutes sur un feu moyen, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on veut juste permettre aux légumes d'absorber la sauce et de s'imprégner des saveurs de celle-ci. Après ce temps de cuisson, j'arrête le feu et juste avant de le servir, je mets un peu de persil pour une belle présentation. Et le plat est prêt à être dégusté. C'est une bonne recette à essayer avec des légumes panés sans viande dans une sauce onctueuse qui est savoureuse. J'espère que vous allez l'essayer. J'attends vos commentaires par rapport à la recette. Et merci pour vos beaux commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501